bonjour chers amis youtube c'est Aurélien Machu et aujourd'hui je vais vous montrer les techniques pour étendre son linge donc vous voyez comme vous le voir j'ai étendu mon linge à la sauvage façon voilà c'est attaché là haut jusqu'à là haut j'ai utilisé une petite cordelette très fine j'ai peur qu'elle se rompte d'ailleurs c'est assez fin et voilà quoi j'ai fait la lessive j'ai fait ma lessive au camping en fait ça a pris 5 10 minutes dont j'ai pas mis beaucoup de lessive j'ai mis juste ça après c'est pas ça vraiment nettoyer en plus à des endroits où j'ai pas très bien frotter un petit peu coloré un peu chelou voir ce que ça donne mais c'est un peu jaunâtre normalement c'est blanc ça mais le blanc je pense que c'est compliqué à nettoyer je sais pas j'ai toujours un petit souci avec la coloration du blanc peut-être que le tissu qui est pas de bonne qualité mais si vous avez des astuces pour moi pour le blanc à part vanille chien bien sûr je connais mais si vous avez des astuces pour moi pour laver le blanc est ce qu'il faut le laver à part de la couleur ou pas pour éviter que ça teigne dessus je suis preneur je suis preneur je sais pas en fait j'ai pas encore posé de questions je crois que c'est ma deux ou troisième façon enfin fois où je lave à la main en fait et du coup c'est la première fois par contre que j'étends du linge comme ça à la sauvage voilà bon vite fait je vous montre un petit peu mon car ma voiture que j'ai aménagé aussi vite fait pour mon road trip donc voilà là il ya le lit la planche en dessous bon il ya le skate mais on voit pas la guitare là c'est tout le côté linge mais c'est un peu genre le bazar parce que je mets le linge que j'utilise au dessus du linge propre propre et dans le sac qui a ici voilà donc c'est le côté armoire penderie ça c'est le côté chambre lui avec un duvet qu'on voit là voilà un petit un petit oreiller au fond on voit pas c'est un oreiller saucisse de chez que choix ma planche ma combi je l'ai pas mis à sécher là haut parce que je sais que je vais m'en resservir et j'ai pas réussi à bien la nettoyer le coin chaussures les chaussettes bon là il ya une bouteille d'eau mais c'est la bouteille d'eau en plus là c'est le coin pour manger en fait avec le bol tous les matins je me sers des céréales et je mange des biscuits avec du lait en poudre bien sûr très important le lait en poudre quand on part en voyage vaut mieux prendre ça que du lait normal normal pardon l'eau encore ah oui ça fallait que je le lave je vais le mettre à laver c'est pas grave voilà et puis vous avez le comté conducteur de l'autre côté il ya pas grand chose j'ai pas mis de boîte à outils et je viens juste de manger là ça veut tous j'ai dû manger un truc pas très frais désolé c'est pas très glamour mais c'est naturel et tout ce qui est naturel et bio les bons pour la santé dites moi dans les commentaires c'est bon de cracher c'est bon pour la santé ou pas je ne sais pas je pense que c'est bon ne pas garder des poussières ou des trucs comme ça dans la gorge alors du coup ça linge sale elle est là je pose la caméra deux secondes juste ici voilà j'y suis presque tac voilà donc j'ai une petite poche pour le linge sale bien entendu et je remets le linge propre dans la poche de linge sale parce que parce que j'ai qu'une poche je sais pas si c'est bien si je pense que ça va ça ne crème pas trop donc voilà voici je vais laisser quand même aérer parce qu'il faut laisser aérer le problème avec dans la voiture que si vous jamais vous mettez un lit dépliant oui c'est un lit dépliant j'ai mis un drap par dessus c'est les lits transat vous savez des vieux lits qu'on peut récupérer quand il ya des encombrants moi c'est confortable et tout mais il va falloir que peut-être que je mette du bicarbonate parce que je crois qu'il ya encore des punaises ou des trucs comme ça je suis pas sûr je m'étais fait piquer je crois au début je sais pas c'est les moustiques ou si c'est ça donc du coup voilà 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 quoi dire de plus donc voilà si vous voulez étendre votre linge il vous suffit d'avoir tout simplement de la cordelette c'est les cordelettes qu'on a dans les trucs les bazar vous savez à outils et que vous avez comment ça s'appelle ouais vous savez le truc avec eux vous avez par exemple des des couteaux suisses des clés multiples des petits trucs c'est tout le temps des petits trucs à bas prix vous avez souvent de la cordelette elle est très très fine moi je vous conseille d'en prendre une un petit peu plus épaisse et de l'emporter partout parce que ça vous servira toujours à la cordelette pour bricoler tout ça pour attacher des trucs c'est très utile voilà on vais vous laisser sur cette belle vidéo de comment on est en son linge bon je vous montre je n'ai pas montré toutes les étapes mais c'est pas compliqué vous prenez une cordelette vous faites un là vous tendez vous serrez vous la remettez de l'autre côté vous tendez vous serrez et vous attachez c'est bon là c'est tendu on dirait pas comme ça mais c'est tendu c'est juste le poids du vêt des vêtements qui fait basculer le truc et choisissez toujours un endroit comment dire là vous voyez j'ai fait passer derrière ici mais choisissez toujours un endroit vous avez en fait vous avez un petit espace et que vous pouvez bloquer en fait pour pas que ça monte et que ça descend le fil parce que sinon c'est relou si vous je l'avais attaché ici par exemple saurait pas marcher donc là haut ça marche très bien parce que ça bloque voilà bon bah plus pour de prochaines vidéos et merci c'est parti c'est parti